Ah ouais, ils ont de la force quand même. Ils se retiennent un peu, mais ils se retiennent un peu. Qu'est-ce qu'on va faire, petit ? Allez, Red Storm ! Allez ! Je vous dis-le ! C'est pour moi que c'est Red Storm. Red Storm ? Le... Est-ce que c'était quoi ? C'était l'analyse ? Ouais, il était déjà là. C'est un voltigeur, mais... C'est l'analyse. Allez, petit ! Je pense que c'est mes fils. Qu'est-ce que son nom ? De Seine ? Le Kevin n'est pas fort. C'est mon fils. Celui qui tourne moi avec son... C'est mon fils. C'est mon fils. Il est là bas en face de moi. Lui, c'est Black Scorpio. Son nom de... Et là-dedans, c'est Cédric. C'est Red Storm. C'est Aurélien. C'est un masque. Red Storm. C'est Aurélien. On est d'accord. Christophe Ajus et Philippe Chéreau... Arrêtez. Arrêtez. Moi, la maman de Scorpio... Et son ami, là, qui dit... Allez, petit ! C'est ça que je veux, moi, maintenant, à la télévision. Qu'est-ce que tu fous là-dedans ? T'as question. T'as vraiment cru que j'avais oublié l'humiliation, tu m'as fait l'autre ? Qu'est-ce que j'avais oublié l'humiliation ? Ton RKO, tu l'as oublié ? Ah ! Ah ouais, ton nom ? Ouais. Ah non, je m'en rappelle très bien. C'est mieux, je n'oublierai jamais. Crois-moi. L'humiliation, c'est vrai. Il faut qu'il se mange. Aziel, vous êtes dans un combat pour le Kid Hardcore à Dark Sun du 2008. C'est un match Fatal 4 Way. Comment vous sentez-vous pour ce match ? Vous n'osez encore vous poser la question. Je suis le maître du manège. C'est assez éloquent, non ? Puissant. Est-ce que vous pensez être de taille pour les vaincre ? Très puissant. Un nain qui m'a volé la victoire. Tornado. Mais je vais lui briser les autres, je vais tout lui briser. Et aussi un adversaire que vous connaissez particulièrement bien, Raziel. Oui, je le connais très bien même. J'ai même entendu des rumeurs qu'il a dit qu'il allait me briser les autres. Mais moi je lui ferais bien manger une échelle. Un petit mot peut-être face caméra pour vos fans qui vont vous regarder. Je leur dis à mes fans de... Ce soir c'est un match pour que le Raven et le NPR. Tu sais mais c'est une histoire. Et c'est un total street match. Pour ton titre. Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Je suis là. Tiens, je viens. Scorpion. Ça va ? Bien ? Bravo ? Merci de m'élever. Je viens d'avoir le coupé au téléphone qui m'a annoncé le match. Je vous réponds. Ça a changé. C'est des Royale Leder match. Hein ? Hein ? C'est bon. C'est une grande tour. C'est bon. C'est bon moi. Je peux retourner. J'ai deux surprises pour toi. Premièrement, je te présente Nightmare. Si tu poses la main sur moi, il se fera une jouette de te détruire. Et deuxièmement, la semaine, la prochaine fois, on a encore un match ensemble. Plus de vaincu. Futur dub. On a un match ensemble. Il y aura la ceinture ou pas ? Bien sûr. Monsieur le Président m'a bien aidé. Je pense que là-là, vu comment s'expliquer, on sait comment ça va se dérouler. On a connu Mike Tyson avec un point. On va connaître le rack avec un coup. Mesdames et messieurs, l'aventure entre Big Four. Le quarterback Raziel n'est pas terminé. Restez branchés sur votre webcam pour pouvoir voir la suite des aventures de Big et de Raziel. À la prochaine. Bon, je suis de retour. Je suis obligé de revenir vous accompagner dans ce moment où je pense que des gens ont découvert. Oui, la chaîne C'est le Catch sous un autre jour. C'est vieux, je vous ai sorti ça en 2015. Non, en 2015, c'était au début de la chaîne. C'est les premières FAQ qu'on faisait, dont celle où la fameuse partie 3 n'était jamais sortie. Bref, qu'est-ce qu'on vient de voir ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais prendre vos réactions en direct. Qu'est-ce qu'on va regarder ? La NWO, Niap Wrestling Entertainment, c'est du backyard. C'est une petite bande de yardeurs tout gentil, tout mignon. Que j'ai connue personnellement. D'ailleurs, il faut le savoir. Je les ai connues personnellement parce que, comme ils étaient à Niap et que moi, j'étais un élève de la ICWA. J'étais à quelques kilomètres de chez eux. Et certains de leurs catchers, dont un certain Lorac, qu'on a vu à plusieurs reprises, étaient venus, non pas pour s'entraîner avec nous, mais il est venu pour assister à des entraînements. Il a regardé les entraînements. Bon, à un moment, on lui a dit, dégage, parce que tu viens regarder, pour voir un petit peu comment on s'entraînait pour reproduire ça à Niap dans son école. Où personne n'était catcheur. Personne n'a eu une expérience de catch dans leur école de catch. Mais ils ont réussi, tu vois, à se faire passer pour une école de catch, à obtenir des locaux de la part de la ville. Notamment un dojo plat, un dojo à la con. NWE. Un dojo, tu sais, avec juste des tatamis. Et les mecs, au lieu d'apprendre le catch, de faire amener des mecs qui ont un réel savoir, tu vois, dans le catch, ils se sont dit, viens, on va se foutre en chaussettes, bien sûr, dans les dojos. Et on va se créer des personnages, des gimmicks, on va se maquiller la gueule. Et on va raconter des histoires qu'on va filmer. Alors, je pense, à l'époque, c'est avec les moyens, tu vois, de 2007-2008. Donc, tu vois, il n'y a pas que du numérique dans le catch, dans le matériel pour filmer. Il n'y a pas de gros logiciels de montage. Et les mecs se sont dit, allez, viens, on va raconter des histoires, on va faire des trucs et on va faire notre backyard à nous. Et ce que je préfère dans NWE, c'est ces histoires qui sont racontées, c'est les angles qu'ils ont filmés pour essayer de faire vivre le truc. Parce que les combats, les combats sont nuls. C'est à chier, il n'y a rien de bien. C'est dangereux à chaque fois et ce n'est pas excitant pour dessous, c'est incohérent comme pas possible. Et des fois, je me suis forcé à regarder des matchs pour voir si je n'allais pas voir un truc qui allait me faire rire et rire. Et par moments, il y a des petits trucs un peu rigolos. Donc, c'est du homemade, voilà, c'est du gros homemade. Je suis, en vrai, tu vois, il y a Aeras qui nous dit, en vrai, je suis en admiration face à ce genre de homemade. Ça, c'est la passion, la vraie. Et c'est pour ça que beaucoup voient peut-être de la moquerie dans ce que je fais, parce qu'à l'époque, quand j'ai diffusé ça, sur la chaîne C'est Salcatch, il y avait deux comptes Dailymotion où étaient répertoriées les vidéos de la NWE. Il y avait, je pense, à l'époque, j'avais, je crois, quelque chose comme, je ne sais pas, 3 000, 4 000 abonnés, pas plus, quoi. Il n'y avait pas grand-chose, tu vois, sur la chaîne C'est Salcatch. Mais, tu avais deux comptes Dailymotion, un ancien avec les vieilles vidéos hébergées par l'orak. Et il y a eu un compte où il y a eu des trucs beaucoup plus récents. Où les mecs mettaient encore plus de moyens, tu vois, dans, comment dire, les clips d'introduction, sur les angles, les storylines, toujours aussi, qui avaient l'air toujours aussi un peu bancal, etc., et des combats, tout ça. Donc, il y avait plus de moyens. Il y a même eu un Hall of Fame, ils ont fait des cérémonies de Hall of Fame, où tu les vois, là, dans le dojo, en train de faire sérieusement leur cérémonie du Hall of Fame, où ils sont tous assez mauvais acteurs, mais bon, bref, c'est très drôle à voir. Et ça a été supprimé. Ils ont tout enlevé. Dès lors que j'ai mis ça sur YouTube, les mecs ont tout enlevé. Personne n'est venu me contacter, en revanche. Personne n'est venu me contacter, ils ont tout retiré. Bon, ben voilà, c'est tout. J'étais un peu triste, je me suis dit, merde, parce que mon but, c'est pas de me moquer particulièrement, parce que, comme l'a dit, qui l'a dit, juste avant ? Voilà. Arrêt à Samon, je suis en admiration devant ce genre de mail. Eh ben, moi, quelque part aussi. Quelque part aussi. J'ai peur pour leur sécurité, mais il y a un aspect de vouloir faire vivre les choses et de créer comme ça une communauté autour de quelque chose que je trouve assez fascinant, en effet. Et c'est un peu ce que je retrouve aujourd'hui avec... Peut-être pas la Ch'ti Wrestling Federation, parce que le délire est encore différent, mais dans les débuts d'Aya Catch, Aya Catch, je retrouvais un petit peu ce délire assez similaire, parce que Stéphane Nogues, il vend pas qu'une formation de catcheur assez jeune, il leur vend aussi un package où on va faire du court-métrage, viens, on va s'éclater, on va raconter des histoires, on va faire des storylines, et même si c'est malaisant ou déconnant pour certains, finalement, est-ce que c'est pas ça aussi le catch ? Est-ce que c'est pas aussi se dire, vas-y, on va pas juste apprendre des bases pour être des catcheurs, etc., gravir les étapes, tout ça ? Eux, ils se sont dit, viens, on crée notre délire, et on fait notre délire. Et le backyard, de base, le backyard, je vais dire, communautaire, c'est ça, c'est cet esprit-là, qui après peut partir sur des trucs plus ou moins bien. Donc, il reste encore des archives de NWE, que je vous invite, on va aller regarder ça, sur Dailymotion. Et, pour remettre encore une fois d'autres choses dans un autre contexte, leur premier show, filmé, je pense que c'est un forum des associations. C'est un forum des associations. Alors, attendez. Je vais me mettre en mode capture. C'est un forum des associations, qui s'appelle Apocalypse 2007, bien entendu. C'est soit la femme d'un des catcheurs, ou la soeur, ou la mère d'un gosse, tu vois, qui filme ça, donc il n'y a pas de commentaire particulier que tu entends. Il y a un montage qui est fait au début pour te hyper, en te disant, venez tous au show, etc. On prend des images, tu vois, d'un film un peu nanard. Boum, on met des flammes. Parce que dans le backyard, du backyard sans flammes, c'est pas possible. Et on te donne envie d'y être. Et là, tu dis, à quoi, on va assister. Attendu, NWE. Donc, Dieppe Racing Entertainment, je prends le logo de la NWE, et je le transforme, je fais un E à la place. Et voilà. À juste mettre le début de ce truc. Dark Sunday. Alors non, là, c'est Dark Sunday. Ce n'est pas Cococalypse. C'est Dark Sunday 1. Ok. Je ne me rappelle plus de tout, mais regardons. Essayons de comprendre. Essayons de comprendre ce que nous allons voir. Ils vont venir nous chercher. Ils vont venir nous chercher. Donc, là, il n'y a pas... Là, il n'y a 0 qui est fable. Tulle qui est fable, mais on décide quand même de mettre la bande comme ça en ligne. Là, on voit juste les mecs baxer, genre, t'es à la fête, t'es à la Ducasse, même pas, t'es à la Kermesse du village où tu viens filmer les gamins qui vont faire leur représentation en CM1, tu vois. Dans l'idée, dans l'esprit. Donc, il y a ce monsieur, apparemment, qui est l'arbitre, et peut-être, je ne sais pas si c'est lui le fondateur de NWE. Parce qu'il est très présent, en tout cas, il est un peu présenté comme la figure d'autorité là-bas. C'est Chris Evans. Il s'appelle Chris Evans. Voilà. Chris Evans. Donc, dites au niveau du son, si vous entendez bien les choses correctement. Donc, il n'y a pas de ring de catch quand ils démarrent. Ils vont réussir à acheter un ring de catch beaucoup plus tard. Il faut le savoir. On doit être au forum des associations de NIEP. Et ils ont placé plein de tatamis comme ça au milieu du ring. Donc, vous allez voir du catch sans cordes, sans rien, sans... Rien. Voilà, rien. Pas de cordes. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas de ring. Donc, il n'y a pas de cordes. Et t'as ce monsieur qui doit être un mec qui tient des associations qu'organise le forum des associations. C'est bien le... Ça, ça, c'est un passage. Je suis désolé. Je suis obligé de revenir là-dessus. C'est vrai que j'y repense. C'est un passage que j'adore parce qu'il nous dit voici le premier catcheur. C'est Black Scorpio. Et on voit ce mec à moustache en chemise passer. Et je me dis c'est lui, Black Scorpio. Mais en fait, pas du tout. Black Scorpio, il est là. Il est content d'être là. Tu vois, il a la veste... la veste en cuir, le maquillage de Sting. Et il dit putain, je suis devant un incroyable public qui vient me voir et je vis mon rêve dans le catch. Et je pense que tu te mets à sa place. Le mec, c'est le plus beau moment de sa vie. Il va faire du catch. Il va pouvoir incarner son catcheur peut-être préféré Sting devant du public. Voilà. C'est juste le problème. Le Sting de Wish, oui, on peut le dire. Et rêvons. Et va dans nous. Rien de méchant. Rien de méchant, vraiment. Il sera face au Prince des Ténèbres. Bien sûr, c'est mal filmé. C'est cadré comme ça, tu vois. Il n'y a pas de stabilisateur. On est en 2007. Ah, le champion de la NWO, là. Pourquoi ? Je ne sais pas. On rentre sur du Metallica, bien entendu. Et ça, donc, c'était... Donc, c'est l'orak, mais qui avant s'appelait Mephisto. Et je pense qu'il doit être le champion parce que je crois que c'est lui la ceinture. Voilà, c'est lui qui a acheté la ceinture. Donc là, tu s'imagines quand même que dans le délire, tu as un mec qui est venu avec une batte. Là, il y a un mec qui vient pousser le gamin. Le gamin, il n'a rien demandé. Lui, il a une ceinture qu'il a probablement dû acheter. Il y a un masque qui vient probablement d'un truc de... Un masque d'horreur à la con, tu vois. Et... Pour des gens qui disent qu'on est en 2007, s'imagines, c'est le gros boom de la génération NTR, etc. Allez, c'est ça le 4. On est parti. Allez. Rien à envier au film, bien sûr. On est à autre chose. Il y a du budget, bien entendu. Il y a le logo WWF sur la ceinture, bien entendu, évidemment. Et on rentre bien sur Master of the Puppets de Metallica. Alors, je ne sais pas s'ils seront opposés ou si c'est chacun pour soi ou s'ils sont en équipe. Ah oui, l'orak, il a enlevé son masque. Donc, il a juste un maquillage. C'est un grand mec sans cheveux. Apparemment, s'ils sont en équipe, c'est un match au tag. 1m70, 75 kilos. 1m74, 80 kilos. L'ouragan des rings. Et le tatoueur. Greg Storm et Tribalio. C'est ça, j'ai bien compris, Greg Storm et Tribalio. Bien. Donc, eux, je suppose que c'est les Baby Face. Non ? Ce n'est pas la dame, ce n'est pas la dame qui passe. Ce n'est pas le monsieur là qui attend. Non, voilà. Ils arrivent. Alors, Greg Storm, bien entendu, il a pas l'opli de Ray Mysterio. C'est évident, dans le 4, tu commences dans le 4, c'est évident. Et la veste américaine pour Tribalio, bien entendu, ça c'est... c'est un classique, c'est un classique aussi qui se retrouve facilement. Les lunettes, le bandana, tout de suite, c'est badass. Alors, je suppose que la première équipe qui est rentrée, c'est les heals, parce que les maîtres des ténèbres, etc. Et on est plus sur un truc pour agorder ring, etc. On se dit, bon, puis il y a Mysterio, c'est plus les Baby Face. Pourtant, Black Scorpio, il est rentré, il était tout content, il avait un gros sourire sous le visage. C'était le plus beau jour de sa vie, il allait catcher devant un public. Voilà, la suite, la suite arrive. Rassurez-vous. Ah là, on est en plein match, on est en plein match. Et on entend la dame qui filme et qui commente, ça c'est important. Red Storm ? Le Kevin n'est pas fort. Ça c'est mon fils. On est d'accord. Christophe Ajus et Philippe Chéreau, arrêtez. Arrêtez. Moi, la maman de Scorpio et son amie qui dit, il y a les petits, c'est ça que je veux moi maintenant à la télévision. Et on va se battre pour ça. Voilà, tous ceux qui veulent devenir des commentateurs de catch professionnel et qui veulent prendre des places à d'autres personnes, là, on tient le gros lourd, on tient le paquet, on tient le gros lourd. Voilà. Web Media, Web Media, vous voulez diffuser du catch, voilà. Prenez exemple parce que là, on va faire des audiences. Là, ça va être le feu. Donc, Red Storm, c'est Aurélia, c'est Aurélien. Ça, voilà. Là-bas, c'est mon fils. Franck, c'est Bephisto, le K-Fabe n'est pas fort. Le K-Fabe, ah non. Non. La suite. N'est-ce que je ne veux pas faire, Red ! N'est-ce que je veux pas faire ? Red Storm, Red Storm, n'est-ce que je veux pas faire ? C'est Bephisto qui l'embête, là. Allez ! Les gens, ils ont peur de crier, on dirait. Bah, oui. Allez, les méchants, contre les bons. Bah, moi, je m'en fous, les gens. Quel moment. Parce que, étant donné, et c'est là, et c'est là qu'on comprend quand même à quel point le catch est pas à la portée de tout le monde. Mais quand je dis que c'est pas à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que tu peux pas t'improviser catcheur. C'est pas parce que t'as vu deux, trois répétitions de comment prendre des prises, etc. à l'entraînement que tu vas être capable après de pouvoir inscrire tous ces trucs-là séparément dans le cadre d'un match qui va apporter de la psychologie et bien entendu être une histoire qui va intéresser le public. Alors là, qui est intéressé ? La maman qui filme, la voisine qui connaît la maman qui s'intéresse du coup et qui fait « Allez, petit ! Allez, petit ! » Tu vois, qui se laisse prendre dans le truc. Mais pour tous les gens qui sont autour, il y a quatre mecs sur un tatami qui font vaguement des trucs qu'ils ont vus à la télé. Même le public est pas dupe. En début. Pas trop de pauvres. Tu vas où, toi ? Tu vas où, toi ? C'est un grand moment de malaise pour moi. Vas-y, vas-y, vas-y ! Mais c'est sur Internet, les mecs ! Ça fait mal ! C'est à la disposition de tous. On peut tous regarder. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est beau. Ah, mince ! Parce que le match se termine. Là, il y a une figure fort les Glock. Je ne sais pas comment elle est appliquée. Mais elle est appliquée. Là, on voit juste des mecs bloquer les jambes et faire des drôles de mouvements. Mite de rien. C'est un peu... C'est un peu étonnant. Mais laisse-toi pas faire ! Ah, il triche ! Et ce grand colo, il fait... Ne dites rien ! Ne dites rien ! On est en train de tricher ! On est en train de tricher ! Surtout, ne parlez pas ! Le 7 Panda qui est là ! Mais voilà, merci ! Un gros bisou, le 7 Panda ! Je fais découvrir le catch à ma communauté, le vrai. Celui qui compte. Puisque... A l'époque, il y avait un public, mais pas de cordes. Et pas de ring non plus. Allez, petit ! Allez, tout le monde sur le chat ! Red Storm ! Red Storm ! Allez, petit ! Il est en difficulté, Red Storm. Aïe, aïe ! Allez, reviens ! Attention ! Dédité Roulade ! Joli ! Bon ! Trois applaudissements ! Trois applaudissements ! Fais le relais avec Tribalio ! J'ai retenu les noms de tout le monde ! Donc ouais ! Et Aurélien, c'est mon fils, bien sûr ! Voilà, on se souvient ! Vivement le hot tag ! On espère tous ! Si la notion de hot tag est présente aussi ! Ça, c'est pas encore dit ! Attention ! Est-ce qu'on va voir des commentaires de qualité là, maintenant, tout de suite, ce serait quand même bien ! Ah ! Il y a eu un coup de chaise ! L'arbitre ne dit rien ! Ah bon ? L'arbitre qui se fait... Qui se fait respecter, il a mis une branlée, tu vois, à l'autre catcheur qui a une tête de plus que lui dans l'histoire. Et c'est contre 2-3 ! C'est contre 2-3 ! Quelle fin de match ! Il n'y a pas eu de hot tag ! Vous avez rêvé un hot tag ? On n'a pas vu Tribalio catché, on ne sait pas ce qu'il vaut ! Il n'y a peut-être pas catché du tout, il était peut-être juste blessé, on ne sait pas ! Mais il est champion, il a une ceinture, il l'a acheté de toute façon, donc ça va ! Et il a un t-shirt TMFuck aussi, bien entendu ! Bravo l'arbitre ! Un bel événement ! Sponsorisé par le Crédit Mutuel, j'espère qu'on a... On a passé un bon moment à regarder ça ! Il y a un after-match, il y a un after-match qui est peut-être très intéressant ! Ah ! Bah non, tu n'es pas obligé de crier après l'arbitre parce que le... Le match est fini ! Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que le seul mec qui est grand, tu vois, dans la compagnie, c'est lui qui passe pour un con à la fin, c'est lui qui prend tous les bumps, c'est lui qui... C'est lui qui a tout fait perdre, alors que c'est le seul qui... Peut peut-être, encore dans l'idée, ressembler le plus à un catcheur, et encore, tu vois, mais bref ! Personne ne voulait faire le méchant, en fait, il n'y a que lui qui était d'accord pour le faire parce que même l'autre... Il a dit, hé, c'est nul d'être méchant, moi je vais être gentil ! Promo ! Je ne comprends rien. Qui s'il a dit ? Mais lui de droite ! Mais lui de droite ! Il a le tout sur la ceinture ? Il a le tout sur la ceinture ? Ah, ils s'affronteront après, dans apparemment un Fatal 4Way ! Avec tout le monde ! Melzor a mis 5 étoiles ! Oh ! Je pense qu'ils sont en train de régler leur compte ! À 16h30 ! À 16h30 le rendez-vous, on l'a raté, il y a 16h30 passé ! Bonjour Télestars ! Il ne va pas nous embêter Télestars, on est au milieu quand même d'un truc hyper intéressant ! Dark Sun D3 ! Dark Sun D3 ! Et il y a un Fatal 4Way derrière, qui doit être probablement là, en plusieurs parties ! Parce qu'ils ont probablement commencé la compagnie avec seulement 4 catchers, et du coup, on a fait un match au tag, on a raconté une histoire à la fin du match pour justifier qu'il y a un autre truc derrière ! Et apparemment oui, parce que là, il y a 4 minutes 29, 4 minutes 19, mais ça dure longtemps en fait ! En même temps, c'est au forme des associations ! Donc ils se disent, voilà, il y a une partie à midi, une partie à 16h30 ! Apparemment il y a une échelle dans le bordel ! Il y a une échelle après, c'est intriguant ! Il y a une échelle !